Construire à Paris c'est toujours un défi urbain, une ville dense. Dans ces cas particuliers, on avait un bâtiment existant, de grandes qualités architecturales, un gabarit complexe parce qu'on est contrainte aux gabarits parisiennes, qui sont les différentes rues comme de l'autre. Il y a aussi 17 gabarits différentes qui coexistent dans la parcelle, donc pour répondre avec un gabarit inscrit dans la logique des gabarits parisiennes haussmanniennes, il y a tout d'abord un défi d'inscrire les bâtiments avec une forme simple dans ces gabarits. On va parler de la spécificité de ce bâtiment, ce sont différentes choses qui font le caractère de ce bâtiment. D'une part cette façade changeante, la façade n'est pas la même façade la matinée ou quand le soleil commence à coucher. L'autre spécificité c'est à partir du gabarit parisiennes, on a généré un atrium intérieur, donc sur la rue Armamoisson, on suit l'alignement de la rue et quand on tourne sur la rue Bourdelle, le bâtiment tourne vers l'intérieur, fait une courbe et on génère un espace urbain connecté. En générant ce ruivon qui rentre sur la cour, on a dégagé un espace intérieur, un grand atrium de toute hauteur, qui est l'espace de rencontre. On pourrait dire que dans ce bâtiment il y a plusieurs façades différentes. D'une part la façade extérieure, cette façade extérieure elle est vitrée, ce sont des ventelles inverséographiées où on a deux vitrages de 10 mm avec un membrane en PVB. Les vitrages, il est sérigraphié en phase 2 à l'intérieur, ce qui préserve la qualité du couleur. Cette ventelle, elle est prise en partie haute et en partie vaste par un socle métallique. Il y a un mécanisme qui fait pivoter la façade. Le bâtiment, il est construit en béton où il y a un atrium intérieur. L'atrium intérieur, il est construit, il est couvert par une toiture, un TFE. Le TFE, c'est un polymère de nylon et téflon. Avec cette pellicule, avec ce film, on génère des coussins conflables, ce qui donne aussi une lumière très particulière à l'intérieur du bâtiment. Et après, il y a un volume intérieur, que c'est l'auditorium construit en bois, qui génère une ambiance chaleureuse dans les bâtiments, mais aussi c'est l'une des surfaces qui nous a aidés à contrôler l'acoustique du bâtiment, parce qu'elle devient cet auditorium, une pièce à son dans l'ensemble. Le hall d'entrée, ce n'est pas très particulier aussi, parce qu'on avait un petit peu de bibliographie sur le bâtiment. On nous disait qu'il y avait des mosaïques de l'époque où le bâtiment était construit. On ne trouvait pas les mosaïques. Et quand on a démonté le bâtiment, on a retrouvé une frisse en partie supérieure, qui était protégée par du plâtre, avec les mosaïques qu'on a fait restaurer. Donc la façade, un pire détail, rentre à l'intérieur du bâtiment. On a fait un travail de préservation de cette façade. On a mis les mosaïques. Et la façade vitrée de l'extérieur, elle devient noire, avec la même sarchigraphie, pour mettre en valeur justement les couleurs des mosaïques. Et après, à l'intérieur, le bâtiment, il est plutôt blanc. Donc il y a un point central, que c'est un escalier monumental, qui relie tous les étages avec un ascenseur panoramique qui va justement mettre en contact les différents étages et les réaliser avec une structure métallique et avec des marches en bois. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !